Le Grand Débrief de Pascal Praud et vous. Il est 12h52 et c'est l'excellent Laurent Tessier pour le Grand Débrief. Cette étude hallucinante dans le Figaro ce matin, la pratique de la lecture s'effondre chez les jeunes les 7-19 ans et Thierry nous a appelé au standard d'Europe 1, un bon point pour lui avec ses enfants. Ils ne font que ça, lire, lire, lire. Alors en fait, je ne jette la pierre à personne, mais la base c'est les parents. Si vous fournissez des livres à la base à vos enfants, ils s'intéressent aux livres et ils ne s'intéresseront pas aux écrans. Mais que lisent les jeunes ? Pascal, vous avez une petite idée. Je ne sais même pas de quelle lecture on parle, c'est peut-être la notice du lave-vaisselle. Qui sait, j'ai peut-être raison. Alors la lecture angoisse peut-être chez certains jeunes qui peuvent se rassurer justement par cette... Ah oui, parce qu'apparemment vous avez une petite inquiétude Pascal que vous êtes au supermarché. Pour être tout à fait honnête, il y a un truc où je me perds, c'est le rayon fruit. Parce qu'il faut trouver... Vous n'en mangez pas ? Il faut trouver l'espèce d'étiquette que tu mets dans un... Déjà, il faut ouvrir le sachet en plastique. Donc maintenant tu mets deux heures pour ouvrir le sachet en plastique. Mais ne vous inquiétez pas, pour vous aider au quotidien, il y a Géraldine, Gégé, Dame Gégé, Jingle ! Ah non, mais non, il faut arrêter. Chez Gégé ! On se renouveler un petit peu là ! Non, jamais, toujours pour vous Gégé. Gégé, vous êtes là d'ailleurs pour faire les sous-titres de l'émission. C'est un premier épisode de Gégé commande tout. Gégé commande ! Oui ! Gégé commande tout, tout, you two ! Alors aujourd'hui dans Gégé commande tout... Elle s'entend bien avec votre nouvelle compagne ? Ah bah ça, c'est une merveille. Cool ! Si tous les couples pourraient avoir cette relation que ma compagne avec ma fille, je pense que tout le monde serait heureux. Ça se passe bien dans bien des cas, bien sûr. Et avec votre ancienne femme, ça se passe bien aussi ? Pas du tout. Ah oui ! Et donc, Gégé commande tout, je vous l'avais dit ! Et aujourd'hui dans Gégé commande tout, Gégé veut complimenter Sophie Davant. Ce lien, il existe depuis 30 ans, un lien d'affection, mais aussi les gens connaissent sa vie, forcément. On a grandi avec elle, hein ? Et puisqu'on parle de Sophie Davant, vous étiez hier dans l'émission Pascal sur Europe 1, Sophie et les copains, et vous avez tenu à délivrer un message sur votre quotidien. Il faut que je prenne du plaisir. Si je ne prends pas du plaisir... Surtout un autre âge, cher Pascal. C'est plus en plus rare que vous l'avez. Ah oui, madame la bonne idée. Ah oui, ça le plaisir, c'est important. Et vous en avez profité pour obtenir une petite faveur ? Est-ce que je peux chanter une chanson ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que je peux chanter une chanson ? Oui, mais on s'est prévu. Bien placé, mais bon, vous n'étiez pas seul hier. Monsieur Boubou qui est passé vous voir dans le studio de Sophie et les copains. Monsieur Boubou qui s'était habillé comme vous, les cheveux en même temps, en blanc comme la barbe. Et là, c'était Moué Caliente avec Sophie Davant, musique très sexy, DJ Femme. Oh là 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 ! Oui, Monsieur Boubou qui et Sophie se rapprochent. Qui est le plus beau entre le vrai Pascal et Monsieur Boubou déguisé en faux Pascal ? Vous préférez la réplique, moi-même ou le vrai Pascal pro, Sophie ? Ah bah écoutez, je vous dirais ça. Mais il n'y a pas que Monsieur Boubou qui est en train de conclure. Hier soir, alors que je méditais sur la vie, je suis tombé sur C8 et TPMP. Et vous avez la cote, Pascal, tiens, avec Cyril Hanouna. Il est beau, Pascal pro. C'est ton style, c'est pas son style, là. C'est là, Pascal pro, je t'explique, il lui dit bonjour. Il est beau, il a un truc. Mais une personne était avec vous quelques minutes plus tôt dans le studio d'Europe 1. C'est Daniel Moreau qui ensuite a filé dans tes PMP et là, grosse déclaration d'amour pour la vie, Pascal. Il était juste à côté, il était là. Et alors, alors ? Non, mais il est beau. Mais alors, il t'a dit quoi ? Il est beau, il est fait 10 ans, il a les mêmes goûts que moi, enfin tout le monde. Alors, je précise à Daniel Moreau que Pascal n'est pas un cœur à prendre. Un membre de l'équipe, par contre, est sur le marché des transferts, Florian Carasou-Maillan. Florian Carasou-Maillan, toujours disponible, qui vit en ce moment une bonne période. Je résume, vous n'avez plus de femmes, vous n'avez plus d'appartements, vous n'avez plus de scooters. Ça devient quand même très difficile pour vous, si vous le permettez. Allez, pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte après mes 34 râteaux avec un nouveau message à Céline Giraud. Non, je ne suis pas un homme facile. Je te suis livrée, qu'un amour vivant, je te suis livrée, qu'un amour vivant. Il y a une ambiance. En tout cas, chaque jour, ça nous permet de dérouler des musiques qui ont bercé notre enfance, notre adolescence. Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est très joli cette veste que vous avez aujourd'hui, ça vous va très bien. Écoutez, on va essayer de résister. Non, non, d'accord. Elle est venue avec sa moulette. Voilà, la moulette. Le touréador, le drapeau rouge qu'il a devant lui. On l'appelle ça, il ne vous écoute pas, Céline. La moulette. Il ne sait rien. Une moulette, ça ? Ça s'appelle la moulette. Bon ben, je le sens. Il a appris un mot. On va revenir sur notamment cette menace de l'État islamique sur le football européen qui plane alors que les quarts de finale de la Ligue des Champions démarrent ce soir et demain pour le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Le ministre de l'Intérieur qui est en visite auprès de la brigade fuviale et qui nous rassure, la cérémonie d'ouverture aura bien lieu sur la scène. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et puis, les suites de l'enquête sur le petit Émile après la découverte de ce nouveau fragment d'ossement. Si vous souhaitez réagir sur tous ces sujets, bien sûr, on vous attend dès maintenant. 01-80-20-39-21. Merci et à demain. C'était Pascal Frode, retour demain de 11h à 13h sur Europe 1.